3, 2, 1... Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien revenir sur Carlescooking? Aujourd'hui, vous et moi, on s'attaque à une vidéo que vous avez été très nombreux à me demander dans les dernières semaines. L'année dernière, j'avais fait une vidéo où j'ai mangé qu'avec des ustensiles de cuisine Shine. Vous avez beaucoup aimé ce concept. Alors aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on va faire. Je vous montre rapidement tous les ustensiles qu'on va tester aujourd'hui. Il me reste encore énormément d'ustensiles Shine dans ma réserve en bas. Alors si tu aimes ce type de vidéo, expose le compteur des likes. Dis-moi tout de suite en commentaire si tu aimerais une partie 3. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà! Parce qu'ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 10h33. Je me suis réveillé un petit peu tard. Alors allez, c'est parti! Vous savez que j'adore les pancakes, alors on ne va pas changer une bonne habitude. Ce matin, je vais me faire ça et on va tester ce petit fouet mécanique que j'ai payé 5$. Ce bidule pour ouvrir les oeuvres de façon manuelle. Je suis très curieux de savoir si ça va fonctionner. Et ce petit gadget pour retirer le jaune des blancs d'oeufs, c'est un petit cochon que j'ai payé 3$. Je vais récupérer des oeufs, du lait, de la farine, du sucre et de la levure chimique. Je vais préparer mes oeufs avec ça ici. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je pense qu'on doit venir mettre l'oeuf ici et appuyer, je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu les instructions. C'est tout écrit en japonais ou je ne sais pas quelle langue. Il y a un petit ressort que tu dois venir attacher sur les deux parties. Là, ça fait un peu plus de sens. Je pense que ça devrait fonctionner. Je vais venir déposer mon oeuf en plein centre. Je ne sais pas du tout comment c'est censé fonctionner. J'imagine que ça va rentrer dans la coquille. Oh! En tout cas, ça fonctionne. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de coquille dans l'oeuf qui est tombé. Par contre, le jaune est placé direct. Prise 2. On va essayer de ne pas casser le jaune cette fois-ci. Allez! Oh non, ça a encore cassé. Bon, je vous dirais que si vous avez horreur d'avoir des oeufs dans les mains quand vous êtes en train de les casser, ça fonctionne parce que, clairement, tu peux les ouvrir sans les toucher. Mais, il y a un petit problème. Les jaunes d'oeufs éclatent et ça, ce n'est pas toujours pratique parce que si tu as besoin de retirer le jaune, tu es dans la merde. Pour le pancake, je vais utiliser un troisième oeuf mais puisque je veux tester ce petit cochon, je vais le faire à la main pour être sûr que le jaune ne soit pas éclaté. Voilà. Là, je vais presser sur le petit cochon pour faire une suction. Je vais venir le déposer sur le jaune d'oeuf et... C'est parfait! Regardez ça! Le jaune est nickel à côté et on a bien séparé le blanc. Ça, c'est vraiment un petit gadget qui est validé mais si vous ne l'avez pas à la maison, vous pouvez faire exactement la même chose avec une bouteille en plastique. Je l'ai déjà testé sur la chaîne avec Isaac mais je trouve quand même que c'est très drôle. Il nous reste notre petit point mécanique à tester. Il y a un petit bout en métal qui va dans le fond du bol et quand tu presses sur le manche, ça twist tout seul comme ça. Je vais voir déjà avec seulement les oeufs ce que ça donne. Non, en fait, ça fonctionne assez bien plutôt. Au début, je pensais que ce serait un peu merdique mais je vous avoue que c'est vraiment ludique à utiliser. C'est très drôle. Maintenant, je vais ajouter les autres ingrédients pour faire les pancakes et on va voir si ça fonctionne aussi bien. J'ajoute la farine, la levure chimique et le lait. Et prise d'oeufs avec le fouet. Tu peux aussi l'utiliser en fouettant comme ça. Quand il y avait seulement les oeufs, c'était plus efficace, j'ai l'impression. Puisque le fouet est en silicone, j'ai l'impression que c'est moins efficace pour retirer tous les grumeaux. Ça, pour moi, c'est vraiment un gadget qui fonctionne. Par contre, je ne suis pas certain que je l'achèterais parce que ce n'est pas aussi efficace qu'un vrai fouet. Et surtout, si tu es capable d'appuyer sur le fouet pour qu'il tourne tout seul, tu es aussi capable de le bouger avec ta main pour qu'il fouette. Mais bref, ça fonctionne quand même. Sirop d'érable. Moi, je vais manger mes pancakes pour le petit-déj. Et après ça, je vais aller faire des courses pour chercher des tomates pour mon lunch de ce midi. Il est midi 30, j'ai travaillé un peu dans le bureau. Et là, c'est l'heure d'attaquer mon lunch pour ce midi avec deux ustensiles de cuisine que j'ai très, très hâte de tester. On va tester ce bidule pour faire des pommes de terre frites. Comme j'ai déjà mangé dans ma vidéo 10 choses à manger dans un marché de Noël quand j'étais en Allemagne, je suis très curieux de voir si on va réussir à faire ça. Ça m'a coûté 4 $. Et on va aussi tester ce petit aiguise-couteau que j'ai payé 8 $. J'espère que ça va fonctionner pour mes couteaux. Je vais récupérer des pommes de terre. Je vais commencer par remplir une casserole avec de l'huile végétale. Je vais venir faire chauffer ça sur le feu. Je vais glisser la partie en plastique sur la broche. Ensuite, il faut planter la pomme de terre en plein centre. Et on ajoute la partie blanche pour bien la stabiliser. On le plante comme ça. Et là, en principe, il faut juste twister. J'ai comme l'impression que ça va se briser, en fait. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'est tranché. Là, j'ai l'impression qu'on arrive dans la patate. Oh! Attendez! Ça fonctionne quand même plutôt bien, j'ai l'impression. Ça n'a pas du tout l'air de se briser. Il y a même un petit côté assez satisfaisant à faire ça. Ouh! J'ai l'impression que je suis arrivé au bout de la pomme de terre. Là, il faut bien étirer toute la partie de la patate. Ça se défait un peu comme un accordéon. Regardez ça! Il faut venir attacher le début de la pomme de terre sur le petit crochet comme ça. Et on n'a plus qu'à le mettre dans l'huile pour voir si ça va fonctionner. Maintenant que mon huile est bien chaude, je vais venir déposer ça délicatement dans l'huile sans me brûler. Et on va laisser cuire. En tout cas, je peux vous dire que je suis déjà assez bluffé que la découpe a fonctionné. Ça fait trois minutes que c'est en train de cuire dans l'huile et je vais vous montrer le résultat. La cuisson de la pomme de terre est parfaite. C'est vraiment bien rôti. C'est génial. On dirait un peu comme des chips. Là, je viens le poser sur un papier absorbant. Je vais seulement ajouter un tout petit peu de sel pour l'assaisonner. Et quand c'est légèrement refroidi, on peut vraiment déguster cette pomme de terre. Ça sent très, très bon. Hum! Bouf! En fait, l'extérieur, c'est croustillant et l'intérieur, c'est très moelleux. C'est plus comme des frites, mais des frites que tu as pu réaliser à la vitesse de la lumière. C'est génial et surtout, c'est délicieux. Ce petit gadget est complètement validé. Je pourrais manger ça toute la journée. C'est vraiment incroyable. Hum! Je suis en train de préparer une patate pour Isaac, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en plus, il y a quatre petites brochettes au total. Donc, tu peux faire quatre pommes de terre en même temps. C'est top! On a des tomates qui sont prêtes à être découpées. Ça tombe bien! Parce qu'on va pouvoir tester ce petit bidule. Il faut tirer la partie du dessus, l'ouvrir. On appuie pour le refermer. Et là, il y a deux fentes. Il faut commencer avec la première et terminer avec la deuxième pour aiguiser le couteau. Déjà, vous voyez, regardez, ça ne tombe pas super bien. La tomate est un peu molle. Là, je pèse et ça ne coupe pas vraiment. Ouh! Ça va faire gricher des dents. Ah! C'est horrible, le bruit! Je déteste cette sensation. C'est horrible. Ça graisse. C'est vraiment pas très cool. C'est comme à l'école avec la graisse. Ah oui, c'est ça! Écoute, je ne sais pas ce que ça va donner. Ah! C'est horrible! Ça donne des frissons partout! Ah oui, mais tu vois, regarde, il y a de la petite poussière. Je ne sais pas si c'est le couteau ou si c'est la pierre qui s'abîme. Je pense que c'est de la pierre à l'intérieur. OK, une dernière fois. Maintenant, on va aller dans la deuxième. Ça donne la chair des poules! Je vais bien tout nettoyer. Maintenant, on va faire le deuxième test. Je voudrais faire la même tomate qui est un peu difficile à couper. Je vais aller au même endroit. Ah oui, mais... Ouh! Ça slide! Attends, je n'appuie même pas et ça découpe tout seul. Tu sais quoi? On devrait faire un autre test. On va essayer de lancer la tomate sur la lampe pour voir ça. Non! Comme dans Fruit Ninja. C'est ça. OK, tu es prêt? Yeah. 3, 2, 1... Oh! Mais c'est comme si un meurtrier était là. OK, ça a vraiment bien fonctionné. Je ne vais pas manger cette tomate-là, mais par contre, pour 8$, c'est complètement ma idée. J'adore. Je vais faire tous les couteaux avec. Et maintenant, il faut que tu nettoies le lieu du crime ici. Exact. Pour ma collation cet après-midi, je vais me faire des macarons. Ça fait longtemps que j'en ai fait et j'ai trouvé du matériel essentiel sur Shine. Ce petit tapis silicone-né exprès pour les macarons. Vous voyez, il y a les petites empreintes pour les faire. C'était 13$. Et un autre essentiel pour faire les macarons, un thermomètre pour la cuisson du sirop. Il faut mettre une pile à l'intérieur. Est-ce que c'est fourni? On va vérifier. Non, il n'y en a pas. Et ça, je l'ai aussi payé de 13$. On va les mettre à l'épreuve. J'ai préparé mon sirop avec l'eau et le sucre. J'ai tout préparé les autres ingrédients. Si tu veux la recette complète pour faire mes macarons, tout est très bien expliqué dans la vidéo que tu vas trouver dans le petit. J'ai mélangé le sucre glace et la poudre d'amande ensemble. J'ajoute une partie des blancs d'œuf. On va faire une pâte. Pour la meringue italienne, je fais chauffer l'eau et le sucre. J'ai mis une pile dans le thermomètre. On va voir la température en Fahrenheit ou en Celsius. C'est nickel. Je vais le prendre en Celsius. Je vais le mettre dans le sucre et on va attendre que ça chauffe. On voit que la température augmente. C'est bon signe. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Pour faire un test, j'ai mis mon autre thermomètre que j'utilise toujours pour faire les macarons et là, ils n'indiquent pas la même température. Ici, j'ai 108 et ici, j'ai 104. Alors, je ne suis pas certain que la température est vraiment précise avec celui de Cheyne parce que là, on est rendu à 110 et ici, on est toujours à 104. Alors, je ne peux pas vous dire que je vais valider ce thermomètre. Je vais me fier à celui que j'utilise toujours. Habituellement, quand ça arrive à 116 degrés Celsius, c'est là que j'arrête mon sirop et ici, j'ai seulement 106 donc je vais m'arrêter. Je vais éteindre le feu et je vais quand même venir verser mon sirop sur mes blancs d'oeufs qui sont légèrement montés en neige. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir valider le thermomètre de Cheyne parce que pour la petite quantité de sirop que j'avais, ça n'a pas indiqué la bonne température. Peut-être que ça fonctionne pour des viandes ou pour autre chose mais pas pour la pâtisserie. J'ajoute la deuxième partie de ma meringue et quand la pâte forme un ruban comme ça ici, notre pâte à macaron est prête. J'ai mis ma préparation dans une poche à pâtisserie avec une douille ronde comme ça, c'est nickel. Je pose mon tapis siliconé sur une plaque de cuisson et on va voir ce que ça donne pour pocher les macarons. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça te donne une bonne idée de la quantité de pâte qu'il faut mettre. Ça, c'est bien. Je vais pocher le reste de la préparation sur les tapis que j'utilise habituellement. On va faire cuire au four pendant environ 17 minutes et on va comparer la cuisson quand ça sera terminé. Les deux plaques sont sorties du four. On voit que du côté du tapis siliconé où il n'y avait pas d'empreinte, la cuisson est très belle. Par contre, la collerette n'est pas parfaitement définie tout le tour. Et de l'autre côté, là où il y a les empreintes. La cuisson aussi est très belle. Par contre, la collerette est beaucoup plus régulière. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, un point pour Shine, le tapis siliconé fonctionne vraiment super bien. Je vous le recommande et maintenant, je vais les garnir pour pouvoir les dévorer. Ça, je peux vous dire que c'est plutôt mon genre de collation. Trop bon! Je viens d'aller déneiger un petit peu à l'extérieur et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à notre repas pour ce soir avec trois autres trucs Shine à tester. J'ai préparé tout ce qu'il faut pour faire des pâtes maison parce qu'on va tester ce petit coupe fettuccini que j'ai payé 7 dollars, ce petit moulin à fromage que j'ai payé 11 dollars et cette poivrière électronique que j'ai payé 33 dollars. Je suis d'accord avec vous, 33 dollars pour une poivrière électrique, c'est très très cher, mais apparemment, elle fait même de la lumière. Pour les pâtes maison, j'utilise 300 grammes de farine, 100 grammes de semoule de blé très très fine. Je vais faire un puits au centre. Je vais casser 4 oeufs. Je vais utiliser une fourchette pour bien mixer les oeufs et tranquillement, je vais ramener la farine à l'intérieur pour bien l'incorporer. Quand on voit que ce n'est pas trop liquide, au centre, on peut ramener la farine en plein milieu et avec nos mains, on va commencer à former la pâte. Quand tous les ingrédients sont bien incorporés, ça commence à former une boule. On va bien la pétrir avec la pomme de la main. Et en moins de 5 minutes, votre pâte est prête. J'ai emballé la pâte dans du film plastique. Je mets ça au frigo pour 30 minutes. J'ai préparé l'eau pour la cuisson des pâtes. Ici, je suis en train de faire ma petite sauce Alfredo. Mais il faut que j'ajoute un petit peu de poivre et c'est parfait, on va pouvoir tester la poivrière. Déjà, le design est plutôt pas mal. J'imagine qu'il va falloir mettre des piles quelque part. Donc ça, ça se dévisse pour mettre le poivre. Voilà. Il faut mettre des piles et ce n'est pas inclus. Je vais commencer par remplir la base. On peut aussi mettre du sel à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre les piles. Et là, j'ai lu que seulement avec la gravité, en la tournant, ça devrait fonctionner. alors... C'est génial ce truc. En plus, il y a la lumière. Ce n'est pas comme sur Wish, les trucs électriques fonctionnent vraiment. Mais ça, c'est trop agréable. Je valide ce truc de ouf. Je vais aussi avoir besoin de fromage. Alors, je vais tout de suite tester mon petit moulin à fromage. J'espère que ça va fonctionner aussi bien que la poivrière. En fait, il y a deux grosseurs de lame. C'est trop bien. Pour changer la lame, c'est super facile. Tu appuies des deux côtés. Tu peux dévisser et interchanger la lame. Je vais garder celle-ci parce qu'on aime bien le fromage. Je vais me couper deux morceaux de parmesan parce qu'il faut le mettre à l'intérieur ici. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Et là, on a seulement qu'à remettre la partie tout dessus, pousser un peu et tourner. Mais ça aussi, ça fonctionne bien. C'est pratique quand tu veux mettre le parmesan directement sur les pâtes. Ça glisse un petit peu dans les mains, par contre, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous avoue que je préférais que ce soit électrique comme la poivrière, mais là, pour l'instant, je vais m'attaquer à la préparation des pâtes maison. Je voulais vous montrer un truc. Quand j'ai défait le moulin à fromage, il y a du plastique qui s'est décomposé et qui est tombé dans le fromage que j'ai râpé. Alors, ce bidule, c'est clair que je ne le valide pas parce que moi, je ne suis pas tellement fan de manger du plastique avec mon fromage. J'ai récupéré la pâte qu'on a fait tout à l'heure. Je vais l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Tu travailles dur, hein? C'est vraiment chaud, honnêtement. C'est la pâte la plus dure de la journée. Étaler la pâte avec le rouleau à pâtisserie, mais... Ça fait des muscles. Exact. On va pouvoir manger des pâtes et reprendre de l'énergie. Là, j'ai réussi à l'étaler quand même assez fin. Je ne vous dirais pas que c'est l'épaisseur idéale, mais je pense que c'est le plus que je peux faire. Non, mais c'est très bien. Ne t'inquiète pas, là. Et là, on va pouvoir tester notre petit couveur à fettuccini. Je dirais car les cooking ont sueur, hein? Oui, oui, vraiment. Comme avec le chips épicé. C'est ça. Il y a un peu de farine dessus. Et là, je vais appuyer fort en passant dans la pâte. OK, ça fonctionne, mais il faut vraiment appuyer très, très fort. On va essayer une deuxième fois. Là, j'appuie vraiment très, très fort. Oui, ça se voit avec ton pouce. Est-ce que c'est mieux? Oui, là, c'est quand même un peu mieux. Ça fait des fettuccini qu'on va pouvoir faire cuire. Bon, franchement, je ne vais pas valider le truc parce que ça s'est complètement tordu. Regardez ça. Ça fonctionne, mais ce n'est pas très, très robuste. Et toi, tu es venu parce que tu veux goûter aux pâtes? C'est ça, Bobby? Les pâtes sont quand même très épaisses. On va les essorer. On va les ajouter à la sauce que j'ai préparée maison. Je vais ajouter le parmesan que j'ai déjà coupé tout à l'heure. Et bien sûr, je vais ajouter un peu de poivre. Oh, mais c'est trop beau ce truc-là. Moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, je peux vous dire que je me suis éclaté à la faire pour vous. Dites-moi en commentaire quel était votre objet de cuisine shine préféré. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour la poivrière et aussi pour le bidule avec lequel on a fait les pommes de terre ce midi. Tu peux cliquer ici pour regarder des vidéos tout de suite. Ici, si tu t'abonnes et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Avoue que là, tu as envie de manger des pâtes blancs. Ah oui. Est-ce que c'est bon? Délicieux! Ha, ha, ha!